Oi Matelo, ici Zoé, votre sauveuse. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur comment survivre aux sirènes dédiées aux travailleurs et travailleuses marins. Depuis la montée des eaux, les sirènes ont envahi la planète grâce à leur beauté et leurs champs envoûtants qu'elles utilisent pour arriver à leur fin. Elles ont tué près de 4 millions de travailleurs et travailleuses marins ces derniers mois. Car oui, vous avez bien entendu, elles s'attaquent aussi maintenant aux femmes. Il faut que tout ça s'arrête. Ces créatures féeriques chantent et jouent de la musique pour vous attirer jusqu'à elles ou faire perdre le contrôle de vous-même puis de votre bateau jusqu'à ce que celui-ci se fracasse sur les récifs. Elles se changent alors en créatures démoniaques et sanguinaires dévorant les travailleurs marins. Mais je suis là pour vous donner quelques conseils afin d'éviter de tomber entre leurs écailles. Premier conseil, travaillez obligatoirement avec des bouchons d'oreilles pour qu'aucun son ne passe, des écouteurs ou un casque relié à votre musique. Ne les enlevez sous aucun prétexte. Deuxième conseil, pour détourner leur attention et pêcher sans problème, vous pouvez allumer une balise à son humain, jetez-la dans l'eau, éloignez-vous et éteignez vos moteurs directement. Ces nouvelles balises sont très efficaces et peuvent vous sauver la vie. Maintenant, comment savoir si elles sont proches de vous ? Une lumière bleue se dessinera dans l'eau. Ce sera votre ultime avertissement. Pour récapituler, bouchons d'oreilles ou un casque avec musique obligatoire en mer. Allumez une balise de son humain, éloignez-vous et éteignez le moteur. Et bien sûr, attention à l'allure bleue. Le combat continue. Bonne chance à vous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.